L'outil calcule un score pour chaque moteur, qui est simplement la somme des scores des pages montrées, pondérée par la visibilité de chaque position. Pour le mot-clé algorithme, les scores des moteurs de recherche sont assez proches les uns des autres, et aucun n'est d'ailleurs relevé par le test statistique correspondant, dont les résultats sont indiqués en haut à droite. Par contre, la page montrée en première position par plusieurs moteurs a un score assez faible, en ce sens qu'elle n'est pas beaucoup montrée par les autres. C'est ce qui est relevé par le dernier test statistique. Par exemple, on remarque dans notre classement consensus que la page la plus visible en moyenne est la page Wikipédia pour algorithme, alors que AOL et Yahoo nous envoient vers la page Wikipédia anglophone. On peut difficilement les accuser ici d'avoir un comportement malhonnête, au plus remarquer qu'ils pousseront peut-être davantage des contenus anglophones. Les autres moteurs qui mettent en tête de leur classement une page peu montrée par les autres sont Ask, qui montre une vidéo YouTube, ainsi que 5 autres moteurs. On peut alors regarder le détail pour décider si ces cas mis en évidence par l'outil peuvent venir d'un classement qui ne serait pas basé sur la seule pertinence des pages pour l'utilisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada